Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de Cède ton bail. Parce que la session de bail, ça peut être stressant pour plusieurs locataires. Eux, ce qu'ils offrent, c'est un service clé en main pour faciliter votre session de bail. Cède ton bail va s'occuper de la visite de l'appartement, disponible 7 jours sur 7. Ils vont prendre des photos professionnelles de votre appartement, le publier sur le site web, sur les médias sociaux. Vous n'aurez rien à faire et votre bail va se céder rapidement. C'est vraiment une équipe qui est à l'écoute de vos besoins, qui ont de l'expérience dans la location immobilière. Cède ton bail, blouinlocationsimmobilière.com ou encore le 581-995-5758. 6 degrés de séparation avec Élodie Derry et Mathieu Marcotte. Bienvenue dans 6 degrés de séparation. C'est notre podcast ici à Boulevard 102.1 où on vous présente des liens plus ou moins bons. Jusqu'à maintenant, ça va bien, par exemple. Jusqu'à maintenant, dans les autres épisodes, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de controverses. J'aime que tu dises « jusqu'à maintenant » parce qu'avant de commencer à enregistrer, tu m'as fait part du fait qu'aujourd'hui, ça se pourrait que je conteste un délien. Tu as le droit de contester un délien aujourd'hui, mais ce n'est pas grave parce que j'aurais pu passer par plein d'autres chemins. J'ai juste décidé de passer par celui-là parce que c'était le plus le fun à faire. Donc, 6 degrés de séparation, on passe d'une personne à une autre en passant à travers 6 degrés de séparation. On n'a pas le droit de réutiliser des artistes qui ont été utilisés dans des épisodes précédents. Et ça prend absolument 6 liens. Il faut que les liens aient de l'allure. Ce règlement-là, aujourd'hui, je le mets à l'épreuve. J'aime ça. C'est signe que le défi que je t'ai donné en était un bon. Oui. C'est un défi qui, à la base, peut faire réagir les gens. Il peut y avoir des points d'interrogation. Pourquoi on passe de cette personne-là à l'autre? Mais il y a définitivement une petite ligne directrice. En fait, c'est parce que Julie Masse à Billie Eilish. C'est le défi que tu m'as lancé. On s'attend Julie Masse qui a marqué les années 90 ici au Québec et Billie Eilish qui présentement est on top of the world au niveau musical. Mais une des raisons pourquoi ce défi-là est drôle, c'est que Julie Masse chantait à l'époque « Billie, je te veux dans ma vie ». Si Julie veut Billie dans sa vie, on va lui montrer le chemin et comment se rendre. J'aime tellement ça. Et Billie Eilish, moi, dans les nouveaux artistes, dans les artistes plus jeunes, mais quand même, ça fait un bout de temps, Carole Sabas, même si elle n'a que 20 ans. Elle est toute jeune. Ma fille m'a fait découvrir Billie Eilish. C'est elle qui est arrivée à la maison en disant « Hey, j'aime vraiment ça ». Et elle aime moins ça depuis que moi, je traite. Parce que là, c'est plus cool. C'est beaucoup moins cool. Mais Billie Eilish, entre autres, qui a obtenu beaucoup, beaucoup de succès. Je pense peut-être son plus gros hit, pour la faire connaître, c'était « Bad Guy ». « I'm the bad guy ». En passant, petite année, le petit son que tu entends derrière, c'est un son quand tu traverses la rue en Australie, que Phineas, le frère de Billie Eilish, a enregistré. Eux autres, ils aiment ça enregistrer des sons, puis ils placent ça dans des tounes des fois. Et ça, c'en est un. Il y a des bruits de dentistes dans une des tounes aussi. Ah non, c'est super créatif. Moi, j'adore ça. Pas stressant, un bruit de dentiste dans une toune. Non, mais tu sais, quand il est bien habillé, quand il est bien caché, en même temps, Hubert Lenoir a enregistré à travers lui-même. Hubert, on va sûrement l'utiliser dans un de nos épisodes. J'ai hâte. Un moment donné, on va se rendre à Hubert Lenoir, mais je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. J'adore Billie Eilish, en passant. J'adore son frère aussi. Phineas. Tout un univers. C'est vraiment des gens sur qui je tripe. C'est des jeunes tellement créatifs. La première fois que j'ai entendu parler de Billie Eilish, c'est Dave Grohl qui comparait Billie Eilish dans son énergie, pas dans sa musique, mais dans son énergie, sa personnalité à Kurt Cobain. OK. Et ça avait beaucoup fait réagir la communauté rock, la communauté métal à l'époque en disant, voyons, c'est une pop star. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on voit un petit peu les liens dans le côté anticonformiste des deux artistes. Et je t'annonce qu'on est probablement, on est deux fans de Billie Eilish, c'est probablement les plus vieux. On fait clairement monter la moyenne d'âge parce que c'est de la musique de jeunes, mais c'est, tu sais, au début, c'est sûr, la première fois que j'ai entendu, je suis convaincu, elle chuchote. Oui. Puis je me demandais si elle était capable de chanter, pour vrai. Et elle chante, de pousser la note, vraiment. C'est d'ailleurs son dernier album, mais très, 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 très bon. Excellent. Donc, Billie Eilish, bien content d'avoir fait ces liens-là aujourd'hui. Mais revenons au début de notre parcours. Bien, Julie Masse. Julie Masse, c'est énigmatique, la carrière de Julie Masse. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que Julie Masse, c'est tellement une ascension fulgurante et un retrait de la vie publique, tu sais, à peu près instantané. C'est ça qui est fou avec Julie Masse. Petite biographie de Julie Masse, rapidement. Elle, c'est en 90 qu'elle lance son premier album. Là-dessus, il y a Cézéro, il y a Billie aussi. L'année de ma naissance, Cézéro. La première chanson que j'ai chantée au karaoké de toute ma vie. Moi, je vois plein de liens qui se font. Mais c'est ça. Et c'est un album qui est certifié de disque platine au Canada. Trois prix Félix pour Julie Masse. Donc, c'est la nouvelle artiste. C'est elle qui... Tu sais, puis c'est l'époque des bébés aussi, à cette époque-là. C'est un peu avant les colloques, la popularité des colloques. Donc, Jean Leloup est là aussi. Donc, il y a une espèce d'effervescence dans le milieu musical québécois. Et évidemment, Julie Masse, pop star aussi, devient la coqueluche du Québec. Elle a le look pour être notre prochaine vedette internationale aussi. Puis elle a le look, c'est ça, les espèces de grands cheveux blonds, les petits côtes de cuir, tout ça. Tu sais, Samantha Fox, moins sexy. Moins comme considéré vulgaire. Oui, exactement. Puis l'espèce de réponse à Mitsu. Tu sais, Mitsu, à l'époque, qui était très... qui utilisait beaucoup, justement, le côté plus sexuel. Le court short de juve. Sensuel et tout ça. C'était pas le même côte de cuir, finalement. Mais Julie Masse a eu énormément de succès. Et elle a un deuxième album aussi qui fonctionne très, 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 très bien. Donc, lance deux albums ultra populaires. Elle est en amour aussi avec le cinéaste Sylvain Brault. L'affaire, c'est qu'en 93, elle rencontre Corey Hart. Oh, wow! Et ce qui arrive, c'est qu'au départ, c'est juste une rencontre comme ça. Ils se jasent. Puis finalement, elle dit, « Hey, on va travailler ensemble sur des projets. » Et même si elle a marié Sylvain Brault en 1993, bien, en 1994, elle a sorti son premier album en anglais. Elle avait travaillé avec Corey Hart. Et finalement, il y a une idylle qui est née de là. Et bien, écoute, le mariage n'a pas toffé. Ça a dû coûter cher. Bien, c'est ça. Julie Masse est devenue Mme Hart. Et après ça, bien, c'est par la suite qu'elle a arrêté. Parce que dans le fond, elle a sorti l'album en anglais en 1994, « Circle of One ». Après ça, une compilation en 1996. Et depuis ce temps-là, elle n'a rien sorti. C'est-tu un choix en lien avec sa vie de famille qu'elle a créée avec Corey Hart? À 100 %. Même Corey Hart n'a pas été l'artiste le plus actif non plus. Je vois ça un peu comme ils ont fait leur argent, il y a des redevances qui rentrent, puis tout ça. Et eux ont décidé de s'installer au Bahamas. On a eu quatre enfants. On n'a pas eu une vie plate. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, elle est ressortie dans les dernières années aussi pour en parler justement du fait que, tu sais, c'est une décision qu'elle a prise puis de juste quitter ça. Mais on a de la misère à comprendre ce move-là, de quitter quand ça va bien. Bien, tu sais, d'un autre côté, on idéalise beaucoup, tu sais, la vie de tourner, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir tout le monde qui t'aime, qui te donne de l'attention. Mais d'un autre côté, quand on regarde les carrières qui durent des années, puis on parle de plusieurs de ces carrières-là en monde dans le podcast, dans 6 degrés de séparation, on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup d'inconvénients, beaucoup de problèmes de santé mentale, de consommation qui viennent avec tout ça. C'est pas un mode de vie qui est facile à vivre. C'est ultra, puis tu sais, on s'attache à chaque job à ses enjeux puis ses défis, mais c'est ultra répétitif. Et quand tu dis que tu vois le monde, ou un tour bus. Toutes les émotions, tout est décuplé. Les gens qui t'aiment, t'aiment tellement. Les gens qui te détestent, t'aïssent de l'intérieur. Fait que c'est pas facile à dealer. C'est ça. Dans les témoignages qui souvent sortent des artistes, t'es sur scène, tout le monde crie ton nom, il y a 20 000 personnes qui sont là pour t'aduler et tu finis la soirée tout seul dans ta chambre d'hôtel quand même. Fait qu'il y a cette espèce d'équilibre-là qui n'est pas nécessairement toujours facile à vivre. Donc, je peux comprendre le mot d'aller s'installer au Bahamas quand t'as de l'argent puis d'élever ta famille de quatre enfants. Visiblement, c'était des gens qui avaient des valeurs familiales puis qui ont fait un choix en pensant à eux d'abord et avant tout. Mais quand en plus, t'as l'argent qui rentre puis une fois de temps en temps, une petite gig avec de l'amour, mais t'as une vraie relation équilibrée à la maison. Du moins, je leur imagine une belle vie paisible et tranquille. J'ai envie de leur dire bravo. Et une fois de temps en temps, un petit voyage au Québec pour participer à la voix ou Star Academy ou quelque chose. On va ramasser un peu de cash. rappelle aux gens que t'existes. Ça marche au bout. C'est ça. Mais je veux revenir sur la rencontre parce que là, évidemment, premier lien, c'était évident dans ma tête que j'allais passer par Corey Hart. Oui. Puis là, j'avais l'impression que je te donnais ça très facile en partant de sortir du Québec. Mais non! Non! Je n'ai pas utilisé Corey Hart parce que je suis tombé sur une anecdote fantastique. La première rencontre entre Julie Mass et Corey Hart, ce n'est pas là qu'ils sont nécessairement tombés en amour, mais la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est au Junos en 1993. On demande à Julie Mass, qui ne parle pas beaucoup anglais, de présenter un prix avec Corey Hart. Tu es en train de me dire qu'elle a déjà sorti un album anglais, mais qu'elle ne parle pas son album anglais. Elle l'a sorti par après son album anglais, mais même son anglais. Maintenant, elle fait des entrevues en anglais, puis elle a un anglais parfait. À l'époque. À l'époque, c'était plus difficile puis elle n'était pas super confiante, mais là, Corey Hart était là puis il allait lire sur le télésouffleur puis ça allait être correct. Sauf que Corey Hart est comme partie sur d'autres choses puis finalement, il n'a pas trop lu sur le télésouffleur, mais c'est à ce moment-là que le gérant de Julie Mass s'est dit, vous devriez travailler ensemble. Julie, elle aimerait ça faire des trucs en anglais et c'est là que la rencontre, elle est à ce moment-là. Mais la fin, c'est qu'on a l'extrait de ça et sais-tu qui animait les Junos en 1993? Qui? Céline Dion. Hein? Je sais qu'on a déjà utilisé Céline Dion dans le passé, donc je ne prendrais pas ce lien-là, mais voici la présentation de Julie Mass et Corey Hart C'est beau, bravo Céline! Et c'était les Junos en 1993 et effectivement, elle a gagné la meilleure nouvelle artiste féminine, Most Promising New Artist, donc Julie Mass dans ces Junos-là et ils étaient là pour présenter le Juno de Groupe de l'année. OK. Et il est là mon premier lien. Qui était le Groupe de l'année au Juno en 1993? J'en ai aucune idée, là. C'est les Bare Naked Ladies. OK. Donc, grâce au Juno du Groupe de l'année, ils se sont rencontrés, donc il y a un lien à établir à ce moment-là. Les Bare Naked Ladies, c'est mon premier lien de Julie Mass aux Bare Naked Ladies. Ah ah. Mais ils se sont rencontrés, ils ont gagné le prix, après ça, ils se sont vus backstage puis tout ça. Oui, mais j'ai une question. Oui. Parce que là, on a déjà dit qu'un intervieweur, exemple, qui a rencontré toutes les vedettes, on ne peut pas s'en servir comme lien. Là, on peut-tu se servir de la présentation d'un prix chop-chop-bye-bye pour un lien? Moi, je doute, Matt. Écoute, si tu t'ostens sur ce lien-là le prochain, tu ne le voudras pas, mais ce n'est pas grave. Je veux juste dire, dans le fond, je pense qu'ils comptent ce lien-là parce que c'est tellement marquant dans la vie de Julie Mass. Oui. OK. Il y a eu avant ce moment-là et il y a eu après. Donc, le groupe qui était là, c'était les Bare Naked Ladies. OK. Et les Bare Naked Ladies, c'est une formation canadienne, donc c'est mon premier lien. Moi, je me le donne. De toute façon, même si tu m'arrêtes et que tu me dis que ça ne marche pas, je suis déjà disqualifié. je me transforme en Goldwater et clac, clac, approuvé. On est capable. Parfait, excellent. Les Bare Naked Ladies, c'est une formation canadienne qui est devenue un peu culte dans le temps parce qu'il a sorti leur première cassette. C'était indépendant et c'est devenu la première sortie indépendante à être certifié art au Canada. C'est très canadien, les Bare Naked Ladies. Tu sais, mettons, un peu comme, puis je ne les compare pas au niveau de la qualité du matériel, mais un peu comme tragically hip. Oui, c'est des groupes qui sont, quand on parle de groupes canadiens à l'international, c'est les premiers noms qui vont ressortir. Mais c'est huge au Canada anglais et au Québec, peut-être un peu moins. Mais c'est sûr que vous les connaissez, les Bare Naked Ladies. Ils ont tellement de hits, dont, pour les amateurs de Big Bang Theory, la chanson-thème de Big Bang Theory, c'est une chanson des Bare Naked Ladies. Voilà. Ben oui. Donc, beaucoup de succès pour Bare Naked Ladies, formation formée en 1988 à Scarborough, en Ontario. Et c'est des chansons comme If I Had A Million Dollars qui ont beaucoup joué sur Much Music, entre autres, à l'époque. Et peut-être le plus grand succès, en fait, au niveau des palmarès, la chanson qui a le plus pogné et qui a peut-être fait connaître les Bare Naked Ladies à l'international, c'est One Week. Et je ne sais pas si tu te souviens de One Week. Il y avait un vidéoclip qui était quand même très coloré, très sympathique. Écoute, peut-être que la toune va te rappeler. One Week. Oui, oui, oui. Je me souviens de ça. Honnêtement, Bare Naked Ladies, j'ai tout à apprendre de ce band-là. Je n'ai jamais comme volontairement pris le temps d'écouter de la musique de ce groupe-là, de ces individus-là. on dirait que ça a comme passé justement, comme tu le dis, au Québec, moins connu un peu. Bien, c'est ça. Puis c'est surtout à travers justement les vidéoclips et tout ça que moi, je les connais un petit peu plus parce que j'écoutais beaucoup de vidéoclips à l'époque. Dis-moi en plus. Ed Robertson et Stephen Page. Ça, c'est les deux membres qui sont centraux des Bare Naked Ladies. C'est celui avec les petits cheveux noirs courts et l'autre avec les lunettes. C'est comme ça que je les reconnais. Mais eux, ça a commencé en duo puis finalement, ils sont allés recruter des amis pour former le band. Mais au total, c'est 15 millions d'albums vendus pour les Bare Naked Ladies et ils ont été intronisés au Canadian Music Hall of Fame, le temple de la renommée de la musique canadienne, en mars 2018. Donc, c'est clairement un groupe marquant de l'alternatif slash pop rock canadien. Ça demeure très catchy. Ben, accrocheur. Ultra catchy. Et on les a retrouvés sur quelques compilations, entre autres Big Shiny Toons. Et là, je ne sais pas si tu vois venir, mais là, c'est là que mon lien est assez douteux. Oh non, là, tu ne vas pas me faire une affaire de Big Shiny Toons. Non. Oui et non. Mathieu Marcotte. Oui et non. J'ai trouvé une autre façon de demander. OK. Je voulais absolument... Matt. Non, mais je voulais absolument passer de Julie Masse qui cherche Billy qui a vu dans sa vie à Billy Eilish. Mon défi personnel que je me suis donné, c'est de passer par un autre Billy. OK. Je voulais qu'il y ait un autre Billy dans la gang et j'ai trouvé une manière de rentrer un Billy. Fait que c'est... Je conviens que c'est douteux, mais sachant que ça augmente le défi de trouver un autre Billy... Ah, je te vois aller, là. Moi, je trouve que ça marche. Alors, le lien, ce sera Billy Corgan des Smash and Pumpkins. OK. La compilation de Big Shiny Toons 3 comprenait des chansons de Fastball, The Way, Foo Fighters, My Hero, aussi. Les Beastie Boys étaient là-dessus. Rob Zombie avec Dragula, également. Lenny Kravitz. C'est une grosse compile, Big Shiny Toons 3. OK. Je t'arrête tout de suite. Oui. Avant que tu me dises que tu as vraiment fait ça... Non, non, mais attends, mais il y a un autre lien. OK. Je te laisse aller, mais il y a un autre lien qui est vraiment beaucoup plus solide, mais je voulais partir de là. Bon, je veux juste expliquer aux auditeurs qu'ils ne savent peut-être pas, qu'ils ne connaissent peut-être pas le personnage qu'il y a devant moi présentement. La personne qui peut vous énumérer toutes les chansons de toutes les compilations Big Shiny Toons ou du moins les quelques premières... Jusqu'à la 4, mettons. ...en ordre, c'est Mathieu Marcotte. Ce gars-là, ne le mettez pas au défi. Il va vous impressionner. Il va surpasser vos attentes. Ça, c'est ton petit côté, là, toc. Il y a quelque chose de spécial entre toi et les Big Shiny Toons. Donc, j'attendais ce moment où tu allais me sortir une théorie ou une histoire de Big Shiny Toons, mais je veux juste te rappeler que c'est une compilation, Matt. Oui. Puis que les groupes qui sont sur les compilations... Ils ne se rencontrent pas, non, je sais. Ils n'ont pas tous joué comme leur toune en même temps dans le même studio. Je le sais. Je suis allé chercher un lien un petit peu plus solide, mais je vais prendre juste un instant pour parler de Big Shiny Toons parce que ça, c'est une idée de... C'est plusieurs compagnies de disques ensemble avec Much Music et Music Plus par la bande qui se sont entendus pour promouvoir la musique alternative. Il y avait les Dance Mix qui étaient déjà aussi des compilations de Much Music, Music Plus. Très populaire. Et on voulait faire la même chose, mais du côté alternatif. Et on pensait qu'on avait un bon produit entre les mains. Le premier est passé un petit peu plus sous le radar. Tu sais, il y avait quand même des bonnes tounes sur le premier. Il y avait Bush avec Machine Head. Tu avais sur le premier... I Mother Hurt. I Mother Hurt, c'est la première toune du premier Big Shiny Toons. Je le sais à cause de toi. Il y avait Just the Radiohead aussi. Il y a des bonnes tounes sur la Big Shiny Toons 1, mais Big Shiny Toons 2, c'est un des albums les plus vendus de l'histoire au Canada. Big Shiny Toons 2, c'est le plus populaire de la série. Et c'est fou à quel point cette compilation-là a marqué toute une génération. Il y avait du gros, gros stock là-dessus. Il y avait des gros stocks. Tu avais Prodigy avec Breed. Tu avais Brand Van qui était là-dessus. Tu avais Song 2, The Blur aussi. Et là... Song 2, The Blur. Song 2, The Blur. Et le 3 a été également excessivement populaire. Tu sais, je vous ai nommé des tounes qui sont là-dessus. Il y a du gros stock. Gougou Dolls Iris, c'est là-dessus. Wow. Radiohead avec Karma Police. Bref, c'est une grosse, grosse, grosse compilation. Puis c'est marquant dans l'histoire de la musique canadienne pour toute une génération de jeunes comme moi qui, dans le temps, ne pouvaient pas s'acheter tous ces albums-là. Bien, en achetant la compile, tu avais les grosses tounes. Et à cause de ça, j'ai décidé d'y aller avec ce lien-là. C'est les Smashing Pumpkins. Mon lien, c'est Billy Corgan. OK. Donc, de Julie Masse qui cherche Billy à Billie Eilish en passant par Billy Corgan. J'adore. J'adore que tu te sois donné ce défi-là et que tu t'y sois rendu. Mais c'est quoi le lien plus solide que juste le fait que leur toune soit sur la même compilation? J'ai fouillé. J'ai tellement fouillé pour valider ce lien-là. Est-ce qu'ils auraient été dans un même endroit clos au moins une fois en même temps? Ils ont été sur le même show. OK. Ils ont participé au même spectacle. Mais tu sais, des fois, ils ont fait une tournée ensemble. Des fois, c'est des artistes qui ont collaboré. Le 25 juillet 1998, c'est la seule affaire. Puis Internet, c'est vaste. Oui. J'ai trouvé un show sur lequel ils étaient là, les deux. Il y avait Ben Harper qui était là avec les Innocent Cardinals. Il y avait The Blues Traveler, Barenaked Ladies et Les Smashing Pumpkins sur un show au Starlake Amphitheater à Burgettown, Pennsylvania. Bien, je pense que ça fonctionne. Bien, je sais que c'est douteux, mais j'ai un Billy pour la Billy. Oui, oui. Je comprends que j'étire l'élastique, mais parce que c'est le fun de passer par les Smashing Pumpkins. OK, on se regarde. Oui. On fait un deal. D'accord. Je l'accepte, là. Parce que de toute façon, il faut que l'émission continue. Bien, c'est ça, exactement. Je n'ai pas fait d'autres recherches. Je veux juste que le jour où j'arrive avec quelque chose comme ça, tu m'offres la même sympathie, la même gentillesse. C'est un peu ma vengeance du fait que tu as déjà utilisé Céline Dion puis Nanette Workman dans les autres épisodes. Je trouve que tu nous as barré des liens, fait que je me venge avec ça. Bon, OK. Non, mais ça se joue à deux. Il faut qu'on soit une équipe, là. Bien oui. Mais sincèrement... Mais bravo. Sincèrement, c'est le fun de pouvoir passer à travers les Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins qui va faire une tournée, d'ailleurs, donc à l'automne pour... avec Jane's Addiction aussi. Oui, et Poppy aussi. Et Poppy aussi, qui va être en compagnie de deux autres. Ils sont à Montréal et à Québec. Ils vont faire les deux villes. Mais Billy Corgan est un personnage particulièrement intéressant. Donc, je vous rappelle, Julie Masse, on est passé par les Barenaked Ladies et là, on est rendu à Billy Corgan, chanteur des Smashing Pumpkins. Tonton! Ceux qui sont en vidéo le savent. Ceux qui sont en audio, vous ne le voyez pas. Mais Mathieu, pour cet épisode, a mis son chandail Zero. C'est... C'est malade. En fait, c'est une... C'est mon T-shirt préféré de ma collection. Et pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas la référence, c'est que quand les Smashing Pumpkins sont arrivés avec Melancholy and the Infinite Sadness, ça, c'est en 95. C'est un album double. C'est le troisième album studio de la formation, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un album qui est excessivement ambitieux. Et à travers cet album-là, Billy Corgan s'était créé un personnage, le personnage de Zero, qui l'a imagé par un chandail de la compagnie de skate Zero. Et c'est fou parce que ce chandail-là est devenu un chandail des Smashing Pumpkins par la suite. Moi, il n'y a pas l'étoile sur le mien, mais lui, c'est un Zero. Le Zero, est comme les lettres sont en argenté, un peu qui reflète la lumière avec une étoile. Et il l'a dans Bulletproof Butterfly Wings, dans le vidéoclip, il l'a dans le clip pour Zero aussi. Et lui, c'était une espèce de personnage qui s'efface, qui est rien, dans le fond. Et c'est comme ça qu'il le voyait dans sa tête. Et c'était le début aussi des Smashing Pumpkins, beaucoup plus théâtral. Oui. Puis c'est drôle en plus qu'on parle de ça et que tu parles du chandail parce que ce matin même, OK, parce que là, le show de Smashing Pumpkins au Centre Vidéotron, il vient d'être annoncé. Au moment où on enregistre, ça vient d'être annoncé. Ça fait que ce matin, je suis allée voir le clip pour Bullet with Butterfly Wings. Donc, j'ai vu ce chandail-là. J'ai aussi vu Billy Corgan avec cheveux que j'avais comme oublié. Et quand j'ai vu ce clip-là, ça m'a fait penser à Gerard Way. Bien, écoute... Il ressemble tellement... Il ressemble dans ses mimiques derrière le micro, avec ses cheveux noirs, tout le kit. C'est impressionnant. Puis je trouve que le côté théâtral des deux vient chercher aussi des deux formations à deux époques. On parle de Gerard Way de My Chemical Romance, le chanteur. Et d'ailleurs, c'est mon prochain lien. Il n'y aura pas tout de suite, mais je scoop mon lien. Mais c'est vrai. C'est vrai que ce côté-là, très théâtral et très... Grandiose. Ambitieux, grandiose aussi. On l'a sur des chansons comme Tenait, Tenait. Et Tenait, Tenait, le clip, moi, m'a fait capoter quand j'étais jeune. C'est quel, ça? Le clip, c'est... En fait, c'est... C'est ça avec les espèces de personnages, là? C'est inspiré, en fait, du... C'est un des premiers films, un des premiers films de l'histoire du cinéma. C'est Le voyage dans la lune ou Le voyage sur la lune de Georges Méliès. C'est sorti genre en 1903. Et c'est inspiré de ça, le vidéoclip. Donc, tous les décors, tout ça, c'est inspiré du vieux, 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 vieux cinéma. Et on a Billy Corgan avec l'espèce de face un peu... Tu sais, très, très blême, les yeux creux avec le maquillage et tout ça. Et ce clip-là, tu sais, moi, je le savais pas. Moi, je trippais pas encore cinéma en 95, 96 quand j'aimais Smash & Pumpkins. Ça fait que j'imagine que c'est plus au cégep que t'as fait rien. Quand je t'arrivais au cégep que là, quand j'ai vu en histoire du cinéma où on nous parlait justement des premiers films, des Frères Lumières et tout ça. Et que maintenant, on arrive au Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Et là, je suis comme... C'est écrit des Smash & Pumpkins! Tu fais tout le lien. Mais c'est le fun. Puis c'est pour ça, en fait, moi, dans la vie, je suis un grand défenseur et un promoteur de la culture générale parce que c'est le fun d'avoir la référence. Oui. C'est tellement le fun d'avoir la référence de quelque chose et de pouvoir dire « Hey, mais tu sais que ça, c'est une reprise. » Tu peux devenir gossant aussi. Mais tu sais que ça, c'est inspiré de telle affaire, telle affaire. Moi, j'aime ça. J'aime ça savoir ce qui se passe. Oui. Puis je veux dire, dans le cadre de ton travail, Matt, c'est une excellente qualité d'avoir toutes ces connaissances-là. Et Billy Corgan, je sais que les Smash & Pumpkins, tu t'aimais pas ça dans le temps. Oui. Puis je suis contente que tu ouvres la porte parce que je voulais en parler. Moi, on dirait que autant que j'ai grandi dans beaucoup de musique puis la musique de ces années-là puis du mouvement grunge. Tu sais, mes parents écoutaient du Soundgarden, écoutaient beaucoup de Nirvana, mais c'est comme si dans ma famille, on était passé à côté des Smash & Pumpkins dans les années 90. C'était comme un peu en marge du grunge. C'est qu'il y a clairement des sons très similaires entre les Smash & Pumpkins puis le mouvement grunge, mais un peu leur popularité, vraiment, c'est avec Mélanie Collin et Infinite Anas. Je crois que Siamis Dreams aussi est sorti quand même plutôt pendant que le grunge était au sommet. Oui, parce que Siamis Dreams était vraiment le résultat d'une grosse pression que Billy Corgan se mettait avec le succès de Nirvana. Exact. C'est ça. Le gars voulait que ça marche. Il voulait scorer. Il voulait scorer. Il y a des maudites bonnes tonnes aussi sur Siamis Dreams. Mais c'est qu'entendre justement dans tout ce côté artistique de Smash & Pumpkins puis toutes les références puis le personnage de Billy Corgan que tu viens quand même tracer une ligne là assez claire entre justement le mouvement grunge puis la poursuite des Smash & Pumpkins. Et quand tu écoutes Butterfly Wings, ça sonne vraiment comme du grunge. Mais après ça, il y a d'autres trucs qui sont bien différents. Ça fait qu'on se rend compte que le band a voulu se dissocier justement puis évoluer. Mais Billy Corgan est un personnage en soi qui est fascinant, qui est vraiment intéressant à écouter en entrevue d'ailleurs. Et il y a tout le temps des projets un peu particuliers dont celui d'être le... En fait, c'était lui qui faisait les scénarios dans une association de luttes. Oui, lui, il a pas même voulu créer une ligne... Une ligue de luttes. Il y avait, en fait. Il était... Il est devenu président de TNA, Total Non-Stop Action Wrestling. Et il était le producteur aussi. Donc, tu sais, mettons, dire, OK, c'est toi qui gagnes ce soir puis c'est toi qui vas gagner en ceinture. Puis c'est lui qui créait un peu les beefs entre les lutteurs puis les scénarios puis tout ça. Puis lui, il trippait bien raide là-dessus. Bien, Matt, c'est en connaissant tout ça en faisant de la radio puis en fréquentant des gens qui ont plein d'histoires à raconter, comme toi, comme Reg, comme plein de collègues de radio que j'ai eus que j'ai fini par m'ouvrir un peu plus, tu sais, au Smashing Pumpkins. Au Smashing Pumpkins. Fait que quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais pas les références, je connaissais pas les personnages, je faisais juste entendre de la musique puis j'étais comme, pourquoi on en joue autant? Pourquoi on joue autant Smashing Pumpkins parce que moi, dans ma tête, ça me rentrait pas dans la tête tout ça puis à force, justement, de connaître un petit peu plus toutes les références, ça, je me suis intéressée davantage et aujourd'hui, je peux dire que je suis une fan de la formation. Fait que c'est vraiment le fun aussi, ça, dans notre job, d'apprendre à connaître puis à apprécier certains artistes qui, à la base, nous intéressaient plus ou moins. Et ça n'a pas arrêté avec Mélène Coney et Infinite Sadness. Il y a un paquet d'albums qui sont sortis par la suite, dont la chanson qui se retrouve sur Big Shark Tunes 3, Ava Adore, qui était sur l'album d'après. Mais c'est pas une mauvaise toune non plus, Ava Adore. On l'écoute. Une voix tellement singulière que celle de Billy Corgan. Exactement. Puis, tu sais, je comprends quelqu'un qui déteste les Smashing Pumpkins à cause de la voix de Billy Corgan. C'est vrai qu'elle est assez naziable et tout ça. Et ce qui est le fun avec les Smashing Pumpkins, c'est que trois membres sur quatre sont revenus pour revenir justement avec du nouveau stock pour refaire de la tournée. Il y a juste Darcy Ratsky qui, elle, a décidé de ne pas rejoindre. Il y a de l'histoire pas réglée entre Billy Corgan et Darcy Ratsky. Mais elle, dans le temps, avait été remplacée entre autres par Melissa F. Dermart. Oui. Puis ça, c'était quelque chose de cool aussi de voir des filles dans un band comme ça. Puis naviguer dans le monde du grunge. Puis tout ça, il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai. Il y a Jimmy Chamberlain, le drummer, puis il y a James E. Ha qui est le guitariste, mais j'avoue que d'avoir une fille qui rock à base dans un band. Les basses sont grosses devant les filles, mais elles rockent. C'est épouvantable. Et justement, parlant de Billy Corgan, parlant des Smashing Pumpkins, on va aller au prochain lien. Tu l'as mentionné, Gerard Way, il y a une espèce de similitude physique entre les deux, mais il y a un lien qui est plus profond que ça. Et entre autres, ce lien-là vient de Melancholy, vient de cette époque-là très, très théâtrale où il y avait, comme on l'a mentionné, Bullet with Butterfly Wings. Donc, créer un personnage, créer un univers, créer un album double où il y a une trame narrative aussi tout le long. c'est grandiose et ça a inspiré beaucoup, beaucoup de monde et particulièrement les frères Way. Donc, les frères Way qui ont formé par la suite My Chemical Romance. Qui est une de nos formations préférées. Exactement, exactement. My Chemical Romance qui revient d'ailleurs cette année, en fait, devait revenir en 2020 puis finalement que la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Fait que là, ils sont de retour. Je serai là. 178 piastres, mon billet. C'est tellement cher, pour vrai. Je ne suis pas sur le parterre. Je ne suis pas si proche que ça. Mais c'est fou parce que là, on est passé de Julie Mas à travers les Bare Naked Ladies, Billy Corgan, dans des liens très douteux, j'en conviens. Mais là, je suis en train de réaliser que tu as quand même réussi à nous amener sur le e-mode. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on est. C'est là qu'on s'en va puis là, je sais que les souvenirs vont popper. Mais Gerard Way, je suis contente. C'est un musicien qui est fascinant lui aussi pour plein de raisons. En plus de sa job de chanteur de My Chemical Romance, c'est un dessinateur, c'est un créateur de comic books, Gerard Way. C'est un geek. C'est un geek. On parlait de lutte tantôt, ils ont ça aussi en commun, le petit côté geek. À travers les influences qu'ils ont, on peut s'imaginer que My Chemical Romance a des influences très rock, punk, tout ça, il y en a. Mais un des bands qui a fait en sorte que Gerard Way et Mickey Way, son frère, ont décidé de se partir un band et de faire de la musique, c'est les Smashin' Pumpkins. Et un des éléments qui a fait en sorte que Gerard Way a parti My Chemical Romance et il a commencé à écrire des tounes et il s'est dit « OK, il faut que je sorte des affaires. » Un des éléments déclencheurs qui a vraiment poussé le projet plus loin, c'est les attentats du 11 septembre. Parce que lui était en route vers sa job. Il était stagiaire au Cartoon Network. Lui, il travaillait au Cartoon Network et faisait des dessins et tout ça. Et finalement, il a vu la scène, mais lui, pendant qu'il était justement dans le transport en commun, il a vu la scène de loin. Il a vu les colonnes de fumée, mettons. Il a vu les colonnes de fumée et tout ça. Puis ça l'a beaucoup, beaucoup fait. Ça l'a fait réfléchir sur l'état du monde, sur le fait d'être humain et ses démons intérieurs et tout ça. Il a commencé à écrire des tounes et il s'est dit « Bon, je vais me partir un band. » Je vais me partir un band et on va sortir le méchant. Il a toujours eu aussi, quand tu lis des biographies, des ci, des ça, tu te rends compte, il a toujours eu un dedans un peu dépressif qui avait besoin d'extérioriser, pas une vie facile non plus. Non, exactement. Puis c'est ça. Puis c'est cette espèce de besoin de s'exprimer. Puis tu sais, le emo, c'était ça aussi. Mais la musique, en général, c'est ça. Carrément. Le emo, c'est juste que c'est des... C'est assumé. C'est des punk over dramatiques qui ont trop de sentiments. Sauf que il y a... C'est pas tout le emo qui se vaut dans la vie. Puis tu sais, moi, je le sais, là. Moi, j'ai été le petit emo de Musique Plus. T'as représenté le emo au Québec. Mais je suis arrivé en même temps que Fall Out Boy. Je suis arrivé en même temps quand j'étais à Musique Plus. Je comprends que ma coupe de cheveux m'a aidé à avoir une job. Je comprends que, tu sais, mettons, les fans de pop-punk, mettons, puis il y a beaucoup de bandes pop-punk qui sont virées un peu immo par la suite. Je comprends que les fans de rock, les fans de métal, m'haïssaient. Je le comprends. Je comprends ce que je représentais. Pour eux, je représentais cette musique de marde, là, à leurs oreilles à eux. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, j'accepte ce rôle-là, mais c'est pas tout ce qui s'est fait dans cette période-là qui était bon. Et c'est pas tout qu'il y a la même profondeur. Non, vraiment pas. Puis on associe beaucoup, beaucoup Mike Emical Romance à de la musique immo. C'est vrai, ça l'était, mais quand t'écoutes comme il faut les albums, aujourd'hui, avec une oreille, avec un peu plus de recul, tu te rends compte qu'il y avait de tout là-dedans. Du burlesque. Il y avait du rock d'aréna aussi. Puis d'ailleurs, tu sais, l'album Three Cheers for Sweet Revenge, le producteur de cet album-là, dont le nom m'échappe, mais c'est un gars qui a travaillé sur des albums de Arena Rock. Puis c'était pas un gars qui travaillait avec des gars immo. Puis c'était comme l'espèce de dualité entre les deux parties qui a réussi à nous donner un album, oui, typiquement immo, avec des clips, une image très immo, mais aussi des refrains hyper rassembleurs et accrocheurs. Ultra accrocheurs. Puis c'était... Tu sais, ils ont évolué beaucoup dans Comic Con Romance. Rapidement. Rapidement. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la formation. Entre autres, juste mentionner pour peut-être les fans de la série Umbrella Academy sur Netflix. Moi, ma fille est une grande fan d'Umbrella Academy. Puis à un moment donné, j'ai dit, je reviens à la culture générale, c'est le fun d'avoir les références. Oui, oui, oui. Tu sais que ça, c'était créé par Gerard Way, le chanteur dans My Chemical Romance. Ah oui, ah oui, oui, ça vient des comic books de Gerard Way. Finalement, ça a été adapté en série télé. Mais tu sais, c'est de voir à quel point ce gars-là, maintenant, oui, il va faire des shows puis c'est le fun puis tout ça, mais il peut aussi aller au Comic-Con puis le monde tripe dessus. Et je serais curieux de se poser la question, lequel des deux le satisfait le plus? Parce que lui, c'est un geek. C'est un vrai, de vrai geek. Donc, est-ce que de se faire aduler par une armée d'adolescentes à l'époque ou, et de gars en t-shirt noir trop serré et les bras croisés, ou de se faire aduler par les geeks qui trippent sur le Donjon Dragon puis qui se déguisent pour le Comic-Con? Je ne sais pas ce qui le satisfait le plus, mais... C'est qui sa gang, tu sais? C'est ça. J'ai quasiment plus l'impression que c'est la gang du côté plus geek, tu sais. Mais clairement, si tu regardes Smash and Pumpkins, la période post-Melancholy, quand ils ont fait Machina, Machines of God, en tout cas, bref... Je m'excuse de ne pas pouvoir trouver sur celle-là. Non, mais les Allemands par la suite que je n'ai pas vraiment écouté pour vrai, c'est cette période-là Smash and Pumpkins, j'embarque moins, mais l'esthétique de Billy Corgan puis la manière qu'il s'habillait puis tout ça, des espèces de grands costumes noirs et... C'est justement un souci d'esthétisme. On reconnaît l'influence clairement sur l'album de Black Parade. Ah, et pour regarder les clips de My Chemical Romance, si vous n'avez pas pris le temps de faire ça, c'est tout le temps magnifique. Et il y a eu une rumeur qui a été propagée par Billy Corgan lui-même qu'il était le père de Gerard Way. C'est-tu vrai? Il y avait dit ça une couple de fois d'entrevues, il y a une couple d'entrevues qui se retrouvent sur YouTube où il dit qu'il est le père du chanteur de My Chemical Romance. Tu veux, je disais que je trouvais qu'il se ressemblait. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui avaient lancé cette espèce de théorie du complot-là en disant, est-ce que Billy Corgan est le père de Gerard Way parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils ont des faces un peu similaires, s'habillent un peu pareils. Au niveau des âges? Ça pourrait fêter, ça pourrait fêter honnêtement entre Billy Corgan et Gerard Way parce que... Je retourne dans les notes. Billy Corgan est née en 67. Oui. Bon. Ah, mais Gerard Way est née en 77. Ah non, ça ne marche pas pas en tout finalement. Il n'a pas enfanté un enfant à 10 ans. Non, c'est ça. Mais en fait, lui, il joquait avec ça parce qu'il disait que quand ils ont parti se machiner une pumpkin, il y avait eu un enfant et cet enfant-là était devenu Gerard Way et que c'est pour ça qu'il continue à faire de la musique pour faire de la musique avec son fils. Ça peut être un enfant spirituel aussi. Mais c'était très drôle. Mais non, finalement, c'est une influence. C'est le band préféré. Il y a une entrevue de genre 12 minutes de Mickey Way, le frère de Gerard Way, qui parle des Smashing Pumpkins en disant « C'est mon band préféré pour telle, telle, telle raison. » Et en 2020, ils ont fait une entrevue ensemble, Mickey Way et Billy Corgan parce que c'était comme celui qui influence et celui qui a été influencé avec Alternative Press. Mais les deux parlent de sujets beaucoup plus complexes que juste... La musique et les influences. C'est tout ça. Ils parlent vraiment de la polarisation aux États-Unis. Puis Billy Corgan menait beaucoup de dire « Je pense que c'est sain d'esprit de penser une chose et d'avoir aussi dans sa tête son contraire et de brasser ces idées-là et d'en venir avec une espèce de façon de vivre qui est en accord avec tes valeurs. Mais c'est correct de considérer les autres aussi et de considérer quelque chose que tu trouves répugnant à prime abord. Mais tu fais « Je vais écouter ce que tu as de temps de dire et après ça, je vais me faire une tête. » C'est super intéressant cette entrevue-là. Ils se sont rencontrés à quelques reprises évidemment. Donc oui, c'était une grosse influence sur My Chemical Romance. Billy Corgan et les Smashing Pumpkins se sont rencontrés et finalement ont créé une relation. hé, là, je t'explique ce qui se passe grâce au podcast, grâce à 6 degrés de séparation. On est parti de « Je suis désintéressée complètement de Smashing Pumpkins » à « En faisant de la radio, j'ai eu envie d'en écouter puis je trouve ça pas mal bon » à « Ah oui, là, maintenant que je sais à quel point My Chemical Romance a été influencé, je vais y retourner puis je vais fouiller puis je vais aller voir les clips. » C'est tellement le fun, ces espèces. Et tu sais, on vient d'allumer ma curiosité fois mille. Je suis très content parce qu'en plus, la plus grosse influence, la plus évidente, c'est sur The Black Parade parce que The Black Parade, non seulement, Gerard Way a créé un paquet de dessins pour illustrer son histoire, mais il a créé l'histoire au complet. L'histoire du patient qui apprend qu'il va mourir et là, qu'il meurt. Et finalement, tout l'album passe à travers justement les espèces de notions de deuil, de passer de l'autre côté, de regrets aussi sur sa vie. Tellement des belles thématiques. C'est particulièrement dark, mais assez lumineux quand même à certains endroits. Et c'est la malheur qui illustre un peu tout dans cet album-là. Moi, je dis, le Imo n'a pas donné beaucoup de chefs-d'oeuvre, mais ça, c'en est un. Moi, personnellement, et je vais m'ostiner avec n'importe qui qui me dit que ce n'est qu'un petit album de pacotilles, je pense que The Black Parade est un album grandiose et je vais braguer, j'ai déjà eu une discussion assez longue avec Fat Mike de NoFX sur le fait que c'est un album grandiose. Lui, il disait « Those little fuckers did it ». Ah oui? Oui, c'est exactement ça. Il était aussi, en tout cas, cette rencontre-là avait été marquante avec Fat Mike, mais pour plein d'autres raisons. Mais on en reparlera dans un autre podcast. C'est vraiment un des meilleurs albums qui est sorti de la mode, de la vague, immo, quoique le immo, ce n'est pas juste une phase, OK? Non, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Mais c'est vraiment un des meilleurs albums qu'il faut revisiter. Moi, je me fais un devoir de revisiter cet album vraiment, vraiment souvent. Oui? Je les y vais en show en 2006-2007, je ne sais pas trop, sur la tournée de Black Parade. Ce n'est pas le meilleur band live, My Chemical Romance, mais avec les décors et tout ça, c'était malade. Oui, mais il n'y aurait pu encore, je pense, amener cet album-là à quelque chose d'encore plus gros sur scène. C'est comme un peu décevant quand tu connais tout le concept, tu as suivi toute l'histoire, tu l'as vécu, tu l'as écouté, puis là, tu arrives en show et c'est comme, c'est juste les tunes. Il n'y aurait pu avoir quelque chose, un opéra rock quasiment. Il y a un opéra rock à faire avec ça, il y a un court-métrage à faire avec ça, même un long-métrage à faire avec ça. On aurait pu faire ce qu'on a fait avec American Idiot de Green Day, Je te le jure que je ne le savais pas. Non, mais on est passé de Julie Mass à Berenica de Ladies, après ça, Billy Corgan des Smash & Pumpkins, Gerard Witt de My Chemical Romance et le prochain lien, c'est Rob Cavallo. Rob Cavallo, c'est qui? Pas un membre de Green Day. Non, mais c'est un producteur, producteur qui a commencé, un de ses premiers projets, c'était sur Dookie, qui l'a coproduit, qui l'a co-réalisé et finalement, Rob Cavallo a produit après ça à peu près tous les albums, a réalisé à peu près tous les albums de Green Day et en 2004, quand Green Day veut sortir. En fait, même avant ça, parce qu'ils avaient commencé à enregistrer un album, finalement, ils ont perdu les tracks, finalement, ils ont décidé de faire d'autres choses et quand ils se sont dit, OK, on va faire un opéra rock, on va faire quelque chose de grandiose. Une chance qu'ils ont perdu ces tracks-là. Avec une thématique et tout ça, ils se sont dit, OK, on fait American Idiot et le producer là-dessus, c'était Rob Cavallo et je vais vous faire entendre deux extraits parce que pour moi, ça me fait réaliser à quel point qu'il y a clairement quelque chose de similaire entre ces deux projets-là. Donc, My Chemical Romance avec Welcome to the Black Parade. To see a marching band! C'est trop con. Ah! He said something! Je le réécoute au complet, cet album-là, assez souvent. Ah oui, moi aussi. Assez souvent. Vraiment. Mais American Idiot aussi est un opéra rock grandiose. C'est vrai. Et Jesus of Suburbia, c'est huit tonnes en une toune. Neuf minutes de plaisir. Jesus of Suburbia. Oui! Rob Cavallo, c'est lui qui a pris justement ces tracks-là de Green Day et qui a amené ça à un niveau supérieur. Et My Chemical Romance cherchait quelqu'un qui pouvait faire ça avec The Black Parade. Il ne voulait pas que ce soit juste un album. Donc, ils ont réussi grâce à Rob Cavallo. Juste rapidement, c'est un producteur, c'est un réalisateur d'albums qui a travaillé avec les Goo Goo Dolls, entre autres, avec Green Day. Et il y a une liste de ses albums qui ont été certifiés platines. Lui a travaillé sur des projets, c'est 130 millions de copies vendues. Wow! Les projets de Rob Cavallo. Nimrod, Dookie, Insomniac, American Idiot, Bullet in the Bible de Green Day, c'est lui. Goo Goo Dolls, My Chemical Romance, The Black Parade. Il travaille avec Dave Matthews Band aussi, il a travaillé avec Kid Rock également sur Rock and Roll Jesus. Phil Collins aussi et Shine Down avec The Sound of Magnet. Ça, c'est quelques-uns de ses plus grands succès en carrière. C'est un réalisateur, c'est un producteur. Je pourrais en parler en long et en large. C'est un lien qui aurait pu se faire avec plein, 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 plein d'artistes. Mais si tu veux de quoi de grandiose dans le rock, t'appelles Rob Cavallo et ça fonctionne. Je suis content d'avoir pu passer à travers cette étape-là parce que ça m'amène à la prochaine étape. Et là, tu vas me voir venir, c'est pratiquement fini. On s'en va avec un autre album qu'il a produit, qu'il a réalisé, Brand New Eyes de Paramore. Ah, bien là, je viens de faire le lien dans ma tête. On s'en va à Billy assez facilement, mais parlons un peu de Paramore parce que je sais, entre autres, que tu as déjà rencontré Williams à quelques reprises. Oui, pas assez, presque assez pour être un lien dans le podcast. Presque assez. J'ai passé une journée avec elle quand même et avec son band et avec une équipe de tournage, mais équipe de tournage, c'est pas vrai, c'était moi puis Charles Sama, réalisateur et caméraman de Music Plus. Mais, ouais, non. Moi, je persiste à croire qu'une journée, j'avais fait une entrevue avec eux autres au Warped Tour avec Paramore et je persiste à croire que quand je suis allé sur le stage, après, j'ai eu du gros high contact avec Kelly Williams. Moi, je me rattache à ça. Je pense que c'est arrivé puis je vais juste continuer à penser que c'est arrivé parce qu'évidemment, je trippais dessus. comme tout le monde dans le monde du emo à l'époque. Même moi, j'ai trippé dessus. Elle était super fine en plus, Ellie Williams, super sympathique. C'était vraiment... Toute petite. Oui, mais très one of the boys. Pas diva, pas vedette. Je ne sais pas si ça a évolué avec la suite, mais à l'époque, c'était vraiment elle et ses boys jeunes aussi. Pour faire du Van's Warped Tour en tant que fille dans un band avec des dudes à cet âge-là, il fallait du chien puis il fallait être capable en effet de vivre d'amour et d'eau fraîche et de punk rock. Et voilà, je vais être en entrevue avec eux autres qui mangent parce qu'il n'y avait pas le temps. Là, j'étais comme ça vous dérange-tu? Vous autres, ça vous dérange-tu? Parce que nous autres, c'est le seul temps qu'on a. Ça va être le fun, les bruits de bouche dans le micro? Non, c'était quand même cool, par exemple. Les bruits de bouche Billy Williams, je n'ai pas détesté. Non, non, je te niaise, là, c'est pas vrai. Non, mais c'était à Toronto, c'était vraiment une super expérience exposée, Paramore, que j'avais fait à une émission spéciale. C'était vraiment, vraiment le fun. Et tu sais, Paramore, c'est la fille dans un monde de gars, clairement. Et cet album-là, c'est vraiment pas le plus connu de Paramore. C'est vers la fin des frères Farrow qui finalement ont décidé de revenir par la suite. Mais tu sais, ça se pognait beaucoup à l'époque. Il y a eu de la chicane. Il y a eu de la chicane et Brick by Boring Brick fait partie des chansons de cet album Brand New Eyes. C'est très bon. C'est très bon, Paramore. Moi, j'aime beaucoup ça. Même le premier album qui ont sorti, il y avait Pressure là-dessus, il y avait Emergency. Elle avait 16 ans, je pense, à l'époque, Ellie Williams. Et ce n'était pas la plus jeune du band. La plus jeune, c'était le drummer, Zach Farrow. Et je me souviens sur le Warped Tour, jaser avec les gars de Simple Plan qui étaient comme, ça n'a pas de sens il y a 15 ans. C'est des kids! À l'époque, ils les rendaient peut-être à 16. C'est pareil. Mais ils dromaient une solide machine. Pour vrai, c'était fou raide. Et c'est ça, Zach Farrow était vraiment, vraiment impressionnant. Quoique là, j'essaie de repenser et je pense qu'ils étaient rendus plus vieux que ça. Mais bref, les gars de Simple Plan avaient fait de la tournée avec eux quand ils avaient 15 ans. Et finalement, ils étaient comme, ça n'a pas de bon sens. C'est pas de bon sens. Montébello, genre? Exactement. Je travaillais au club de golf du château Montébello. J'écoutais beaucoup de musique. Imagine, eux autres étaient au Vans Warped Tour. C'est fou, hein? C'est malade. C'est fou de voir ça. Et Ailey Williams, évidemment, elle a marqué toute une génération, un peu comme Gwen Stefani l'avait fait pour la génération d'Ailey Williams. C'est vrai. Ensuite de ça, elle a inspiré un paquet de nouvelles chanteuses. On pense entre autres à Olivia Rodrigo maintenant. Et évidemment, à Billie Eilish qui est là où on voulait s'en aller. Et ce sont maintenant des amis. Et pourquoi je dis que ce sont des amis? Parce que Billie Eilish, elle l'a dit à Coachella récemment. Bien, c'est ça. J'ai fait le lien tout de suite quand t'as dit Ailey Williams. Elles se sont retrouvées sur scène les deux ensemble pour une chanson qui n'avait pas été faite en spectacle par Paramore depuis des années. Et ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Donc, c'est pas la première fois qu'ils se rencontraient. Fait que ça, c'est un vrai lien. Bien, elle a dit que c'est son amie. Écoute, elle l'a dit. Écoute, je le dis. OK. Elle dit « my friend ». Est-ce qu'elle est british, c'est-à-dire? Donc, évidemment, elle l'a inspirée beaucoup, Billie Eilish, mais de faire ça à Coachella, de faire Misery Business avec Ailey Williams de Paramore, c'est un grand moment pour Billie Eilish. Et elle est restée quand même pour faire quelques chansons avec Billie Eilish. Et ils ont fait ensemble « Happier Than Ever », qui est pour moi la meilleure tune de Billie Eilish. Qui commence super douce cette année. Il y a une grosse montée. et je l'écoute au moins trois fois par semaine. C'est une méchante bonne tune. Maintenant, je suis dans le char et je vais mettre « Happier Than Ever ». Fait tout le temps de job. Surtout à la montée de la fin. Quand ça part, hein? Cette tune-là n'a pas de sens. C'est tellement, tellement bon. Et donc, ça conclut mon périple. Je suis allé dans Garnotte un peu plus. On n'a pas fait de l'autoroute tout le long, on s'entend. Mais Matt, je veux mentionner que tu es allé de Julie Masse qui a fait « Billie Eilish te veux dans ma vie » à Billie Eilish en passant par « Billie Corgan ». Et voilà! Tu m'impressionnes. Six degrés de séparation à passer par le IMO en plus un petit peu. Alors, juste rappeler, on a fait Julie Masse « Bare Naked Ladies » vers « Billie Corgan ». Des Smashing Pumpkins. Jared Way. De My Chemical Romance. Cavallo. Rob Cavallo, producteur émérite. Ellie Williams. De Paramore. Et Billie Eilish. Et Billie Eilish. C'est malade. On a réussi. T'as quand même pris des bons liens payants. Je savais qu'en passant par le IMO, t'allais complètement oublier à quel point deux de ses liens étaient profondément douteux. Tu l'avais prévu. Mais j'ai réussi. J'ai réussi mon défi. Je suis bien content. Je peux pas t'en vouloir, Mathieu Masse. Six degrés de séparation, c'est un podcast, mais c'est aussi vraiment, vraiment le fun à faire. Et si vous avez des défis, on veut les avoir parce que c'est le fun de se lancer des défis entre nous autres. Mais c'est le fun aussi quand quelqu'un arrive avec une idée et je dis « Ok, ouais, cool, on va l'essayer. Et ça, ça se peut. » On a reçu notre premier défi de la part d'un auditeur du podcast parce qu'on dit toujours en onde que Reg Laplanche, c'est lui qui connaît tout le monde et que c'est comme un joker dans le podcast que tu sais, un moment donné, tu prends Reg parce que tu sais pas comment faire la connexion entre deux personnes. Donc là, on a dit « Non, non, Reg ne sera pas un lien. Ça pourrait être le départ et on pourrait faire de Reg Laplanche au pape actuel. » Ok, ça se peut qu'on aide en garnote une couple de fois aussi pour celle-là. On va reconsidérer ce défi-là. Mais c'est un premier défi. Merci de nous écouter. C'est super le fun et on va se laisser justement avec la meilleure chanson ces temps-ci de Billie Eilish. « Happier than ever. » Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada